L'exploitation abusive des forêts s'accentue de plus en plus malgré la répression accrue des forces de sécurité. Ce camion stationné fera parler de lui car, saisi par la gendarmerie de Siedjou à Sansamba, où le chauffeur détenait un papier qui paraît régulier, mais après enquête, on découvre que c'est une manœuvre frauduleuse. On travaille vraiment merveilleux. Parce que, si je ne vous cache pas, aujourd'hui, 90% des camions qui circulent dans les zones d'exploitation forestière, c'est des camions qui circulent avec des permis non fiables. C'est pourquoi nous avons salué de la gendarmerie et des militaires pour venir appuyer les oiseaux forêts. Parce qu'aujourd'hui, si on voit l'exploitation qui se déroule dans la casama, surtout dans la région de Siedjou, on voit que c'est vraiment très, 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 très dangereux. Parce qu'on finira par ne plus avoir une forêt. L'exploitant s'est servi d'autorisation de défraîchement dans les villes de la commune de Ndjoye pour se retrouver à Sansamba. Pour la protection de l'environnement, on avait salué cette initiative. Parce que depuis longtemps, on avait sonné cette alarme. On avait montré aux autorités que, vraiment, si tout le monde ne s'en prend pas à cette exploitation, on finira par ne plus avoir une forêt. Et voilà le résultat. C'est sorti par cette bravoure de la brigade de Siedjou. L'impuissance des autorités locales face à cette situation. Et montré aussi notre indignation face à ce fléau d'exploitation de manière extravagante de la forêt, sans avoir les papiers légaux. Et donc, la procédure qu'ils devraient emprunter, ils ne le font pas. Et nous voyons que des exploitants entrent dans la forêt de Sansamba et exploitent nos bois, sans passer par la mairie et sans aussi passer par les osos forêts. Après une fouille minutieuse, l'exploitant forestier est poursuivi pour non-respect du lit de coupe. Rétrocessions de permis sont, entre autres, sages qui pèsent sur lui. Mais des gens à son image circulent et transportent du bois sous le couvert de faux papiers. C'est comme si la menace qui pèse sur l'homme à travers la variabilité climatique ne se fait plus sentir. Sijou, Walfadji Radio TV, Lamine Bayo.